Certaines histoires traînent en longueur. Le temps d'installer le décor, l'ambiance, la trame, c'est nécessaire. Ici, on entre dans le vif du sujet dès les premières pages du premier chapitre. Rencontres, effervescence d'essence, passage à l'acte, nuit touride, etc. Lui, pilote de Formule 1, elle, étudiante, fraîchement diplômée. Le temps passe en année. Je vous laisse quand même découvrir seul les événements qui vont être le nœud du problème. Après cette pause, viennent les retrouvailles. C'est typiquement le schéma que j'aime. Des retrouvailles mouvementées, elles cherchent à l'éviter et lui à se rapprocher d'elles. On voit venir le pourquoi. La lectrice avertie que je suis l'anticipe avec impatience. Le grand bond dans le temps me prive de la période de grossesse. C'est une période que j'affectionne dans les romans harlequins. En disant cela, je ne dévoile rien de l'histoire, puisque c'est écrit sur la couverture. Bon, tant pis. Je n'ai qu'à me l'inventer cette période, l'imaginer. Comme souvent, un malentendu les empêche de se déclarer mutuellement. Ce qui me fait kiffer, c'est une scène en particulier. L'exact moment où Gabriel aperçoit son enfant et comprend, sans un mot, que c'est le sien. J'adore. C'est comme s'il disait, mais ce sont mes gènes là. Impossible de mentir derrière ça. C'est une révélation visuelle. Donc, vous imaginez les discussions qui vont s'en suivre. Se mettre d'accord, ne pas se mettre d'accord. Oui ça, non pas ça, etc. Bon, bref. Il y a un petit quelque chose qui me chagrine. L'auteur et l'illustrateur sont en désaccord. Volontaire ou pas, j'ai l'impression que... Enfin, on verra. Vous me direz ce que vous en pensez. L'auteur décrit une brune et la couverture nous montre une femme pas vraiment brune. Elle a plus l'air rousse que brune. C'est à croire qu'ils ont pris la première illustration qui leur est tombée sous la main. Et pour finir, ce livre, cette aventure sentimentale a reçu de ma part 4 étoiles et pas 5. Pourquoi pas 5 ? 4, ce n'est pas si mal puisque je le conserve dans ma bibliothèque personnelle. En fait, je voudrais mettre très exactement 4,5. Mais on ne va pas commencer à mettre des demi-étoiles. Ce qu'il faut retenir, c'est que mes étoiles ne critiquent nullement l'écriture ou le style de l'auteur, mais les personnages, leur cohérence et le palpitant de l'histoire. Si on cherche de l'originalité, on se trope de collection, n'est-ce pas ? Le prochain, par contre, dont je vais vous parler, va être original. Original en quoi ? Accrochez-vous. Je ne vous dis que ça. Des histoires d'amour épicées et sensuelles. Lorsqu'elle croise le regard de Gabrielle Danty, qu'elle n'a pas vu depuis 5 ans, Béla sent son cœur faire un bond dans sa poitrine. Comment ne serait-elle pas déstabilisée en revoyant l'homme dans les bras duquel elle s'est autrefois abandonnée au désir, mais qui s'est servi d'elle ? Alors que la seule nuit d'amour qu'ils ont passé ensemble a bouleversé sa vie, Béla pressent que cette seconde rencontre pourrait bien de nouveau faire basculer son existence, car comment réagira Gabrielle s'il découvre le secret qu'elle lui a caché pendant toutes ces années ? Un impensable avenir.